... Je suis Diomondi Mamadou, à l'état civil. Basamouka, c'est le nom d'artiste que j'ai choisi. Basamouka, c'est dans ma langue maternelle le maouka, parce que je suis de Touba. Samouka, c'est un nom maou, mais le ba, ça veut dire grand. Donc, au lieu de dire Samouka, bas, le grand Samouka, on a préféré dire Basamouka pour donner une connotation artistique. D'abord, le théâtre, il faut dire que c'est depuis l'école, au secondaire. J'ai un ami qui, voyant mes réactions, très souvent en classe, a trouvé que j'étais assez éveillé, j'avais de l'humour, et que moi, je pouvais faire du théâtre. Voilà comment il envoie une pièce dans laquelle je joue, et dans l'école. Là, on faisait ce qu'on appelait le théâtre scolaire, à l'époque. Donc, je jouais et puis de faire ma découverte sur scène. Il a trouvé en moi quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui avait des aptitudes pour être un bon comédien. Voilà comment il me récupère pour m'envoyer au théâtre, dans sa troupe. Et là, il me donne la formation nécessaire. Et après, les choses évoluant, on embrasse carrément une carrière d'acteur de cinéma. La vision que j'ai du cinéma, c'est que c'est un art assez complet, un peu comme le théâtre. Donc, je me sens à l'aise étant au cinéma. Ça me permet de m'exprimer réellement quand on me confie un personnage que je dois incarner. Voilà. Et je trouve que le cinéma, on fait encore plus des acteurs à l'international. Alors, j'ai mis mes affrontes et je suis même en écriture pour mon prochain film. C'est le personnage d'Abraham dans le film Scandale dans la famille, où j'ai été moi-même le scénariste. Dans le film, Bidefer est mon père. Et moi, il y a une fille que je courtise, que j'aime bien, que je veux épouser. Il se trouve que cette même fille est aussi courtisée par mon papa qui est Bidefer. Donc, ça devient une véritable danse de sorcier. Quand on va demander la main à la fille, c'est là que mon père se rend compte que la fille que je veux épouser, c'est la même là que lui veut, qui est Sarah. Donc, là, la mère également de la fille, qui moi, j'avais connue auparavant, est amoureuse de moi. Voilà. Donc, ça crée tout un imbrogrio qui fait que le mariage a du mal à se tenir. Dans un premier temps, c'est un refus catégorique de la mère. Et ensuite, le père qui, au lieu de défendre son fils, demandait à la dame d'accepter le mariage, lui s'en réjouit et demande au fils de laisser tomber et que Sarah n'est pas la seule fille. Donc, on est dans ce match-là, où vraiment le nœud est difficile à... qu'il est difficile de dénouer. Je me dis que le cinéma en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en train de monter tout doucement. Les jeunes gens ont commencé à s'intéresser à ce métier. Les professionnels sont en train de se former. On n'a pas encore la taille des autres pays. Mais je dis que le cinéma est en train de vraiment monter en puissance en Côte d'Ivoire. Et la difficulté, comme je l'ai dit, c'est le financement. Il faut que les politiques soutiennent l'action culturelle. Il faut également que ceux qui s'impliquent en tant que professionnels puissent avoir du bon contenu dans leur film. Parce qu'un film, c'est la trame de l'histoire qui capte les téléspectateurs. Je pense qu'il y a du potentiel en Afrique. Et pour parler comme les Rasta, là où ça a commencé, c'est là que ça va finir. Je pense que c'est vrai, il y a Hollywood, il y a Bollywood, il y a un Hollywood qui est en train de grimper. Si Bobby Wood développe son cinéma avec nos frères de Burkinabé à côté, je pense que l'Afrique sera une terre, en tout cas, une très grande terre du cinéma dans les années à venir. C'est une question de mentalité. Les mentalités sont en train de changer. Je pense que les acteurs de ce secteur-là ont pris conscience que le cinéma fait vivre son homme. Le cinéma est une véritable industrie. Maintenant, il reste aux autorités de comprendre cela. Et vous allez voir que les choses vont aller comme se déraillent et que ce secteur-là va se bonifier, va permettre de créer assez d'emplois. En tant qu'acteur, je demande aux jeunes qui veulent embrasser cette carrière de se faire former. Aujourd'hui, les troupes de théâtre n'en ont plus en quantité. Parce que dans le temps, ce n'est pas le théâtre qu'on formait réellement les comédiens, au-delà de l'INSAQ. Aujourd'hui, il n'y a plus de troupes de théâtre. Donc, qu'ils approchent les écoles qui s'ouvrent ça et là pour se faire former. Ou approcher des maîtres tels que Guy de Fer, Guy de Bas-Martin, ces grands noms du théâtre qui sont encore là, pour leur donner la formation qu'il faut, les amener à camper réellement des personnages qu'on leur donnera à incarner. Voilà, c'est important. Il faut se faire former. Il ne faut pas embrasser un métier sans le connaître réellement. Il y a du talent, il y a du potentiel, mais ils ont besoin de formation. Ils ont besoin qu'on les dirige. Voilà.